« Ils nous prennent pour des cons, on ne peut plus rouler vite, alors qu'avant on mettait 6h pour aller à Marseille, c'était aucun malaise, c'était bien. » Le journal de presque 17h17 « Alors les petits pédés, ça va ? On se prend pour Schumacher ? » Et on commence avec les titres. François de Rugy s'est expliqué hier sur France 5. Oui, un beau moment de foutage d'émotion, par contre, je suis en train d'abstus. On parlera aussi d'une corrida qui tourne mal en Espagne. Oui, bien sûr, plusieurs blessés, plusieurs blessés, pardon, terrible, terrible. Et enfin, on évoquera Woody Allen. Oui, on parlera un zeste de cinéma. Concentrez-vous. Oui, oui, je ne sais pas ce que j'ai. Allez, on commence avec la politique. Oui, on commence avec François de Rugy qui s'est défendu vaillamment hier soir dans l'émission « C'est à vous » sur France 5. François outragé, François martyrisé, François ruiné. Vous savez combien ça coûte de faire des procédures judiciaires ? Vous savez combien ça coûte si j'avais dû déposer une plainte, non seulement sur chaque article, mais dans chaque article, il y avait plusieurs mensonges. Donc c'est par souci d'économie que vous n'avez porté plainte que sur une partie des révélations. Je vous l'ai dit, il faut être très riche en France pour faire valoir son bon droit. Excusez-moi, putain. Excusez-moi, ça m'émeut énormément. Ça me fait autant chialer quand je coupe les oignons pour accompagner le homard. C'est très émouvant, en effet. Une cagnotte litchi est ouverte, vous voulez, et des frances. Oui, la cagnotte est également disponible sur le site tartuffe.com. Et on enchaîne avec la réforme des retraites qui sera portée par Jean-Paul Delevoye, 72 ans. Oui, logique, logique. D'ailleurs, c'est Jean-Yves Le Drian qui devrait être nommé à la tête des pompes funèbres générales. Politique toujours. En visite à Paris pour parler écologie avec Emmanuel Macron, le président congolais Sassoon Guesso est venu à bord d'un Boeing 787. Quelle honte, quelle honte. Bah oui, quand tu viens en France, tu pollues français, quoi, tu prends un Airbus, merde. Tout fouquant, c'était mieux avant. Idelgo démission ! Extrême droite à présent, Jordan Bardella du Rassemblement National était ce matin chez Jean-Jacques Bourdin. Quelle belle équipe, il a décidé de l'arrêt ceci. Il faut sortir de l'espace Schengen, mettre fin à l'immigration clandestine et réduire à un solde de quasiment zéro l'immigration légale, je pense que c'est un principe de précaution. Rien ! Zéro ! Il est temps de mettre fin à l'anarchie migratoire dans notre pays. Merde, mais attendez, vous vous rendez compte de ça ? Un fils d'immigrés italiens qui vient nous donner à nous des leçons de xénophobie ? Qu'est-ce que ce rital de merde, là, viens foutre dans notre pays, viens voler notre racisme, là ? Rien de chez toi, macaroni ! Allez, continuons avec l'extrême droite, toujours. Il y a un buste d'Hitler et des reliques nazis qui ont été découverts dans les sous-sols du Sénat. Ah, apparemment, il y a de moi qui s'est retrouvé un poste sur le public Sénat. Extrême droite encore, une grande convention de la droite va avoir lieu et elle va regrouper, attention, tenez-vous bien, Marion Maréchal, Éric Zemmour, Paul-Marie Couteau, Ivorio Foll, Gilles-William-Goldanel et Raphaël Enderbel. Oh, le beau casting qui fait envie ! Oui, qui fait envie de se défenestrer en chantant du Michel Sardou. Rentrée des classes, à présent, beaucoup de lycéens ont vécu lundi une rentrée sans manuel. Comme Barcelone. Attendez, les amateurs de jeux de mots politiques se régalent. Hashtag les grosses têtes, on arrive ! Et on enchaîne avec l'international. Amazon a été condamné à une amende de 4 millions d'euros par la justice française. 4 millions d'euros, c'est énorme. Jeff Bezos va être obligé de ne plus se payer pendant au moins 10 minutes. Arrêtez, vous savez que je suis sensible quand les riches ont des problèmes. C'est vrai, pardon, excusez-moi, international alors maintenant. Dimanche, en Catalogne, lors d'une corrida, un taureau saute dans le public et fait plusieurs blessés. Heureusement, aucun trouble neuronal à signaler. C'est l'avantage de ne pas avoir de neurones avant. Bien sûr. Sport, maintenant avec le Tour d'Espagne. Une plantation de cannabis démantelée grâce à l'hélicoptère de la Vuelta qui suivait la cour. Oui, c'est donc la toute première fois que le cyclisme entraîne une baisse de consommation de drogue. En effet, il faut le signaler. Et on termine avec le cinéma. Privé de salle aux Etats-Unis, le nouveau film de Woody Allen ouvrira le festival de Deauville 2019. Oui, alors à noter qu'il ne joue pas dans son film. Non, puisqu'il joue dans sa fille. Mais dis donc !